Jésus vit en passant un homme aveugle réunissant. Ses disciples lui posaient cette question. Mais, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les hommes ou ceux-là soient révélés en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait chaud les oeuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut parler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la nuit un jour. Après, on dit cela, on crache par terre et fuit de la boue avec son famille. Puis, il appliqua cette boue sous les yeux de la veille. Et lui dit, va te laver au bassin de ses droits. Sinon, au bassin de ses noirs, non, il signifie envoyer. Il y a la veille. Cela va, il revient, voyant qu'elle. Ce voisin et ceux qui l'avaient mondiés et pas parmi, disaient. N'est-ce pas celui qui se faisait assis et qui mondiait ? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais je suis ressemblée. Mais lui a fait vrai, c'est bien moi. Il lui dit donc, comment dans les yeux que tu étais ouverte ? Il répondit, l'homme que l'a fait génie, a fait de la boue, l'a appliqué sous mes yeux et m'a dit. Là, le bassin de ses noirs est là. Je suis donc allé, je me suis allé et j'ai pu le voir. Il lui dit, où est cet homme ? Il répondit, je ne sais pas. Il me n'est pas fait pas du bien. L'homme qui avait été à lui. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et qu'il avait ouvert le bien. A leur tour, les familiens et les commandèrent, comment il avait pu voir ? Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je mors. Là-dessus, quelques-uns, les familiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. Mais l'autre disait, comment l'homme pêcheur peut-il faire de telles cibles et de plus de lieux ? Et il y a eu une division parmi eux. Il dit avant à la veuve, toi, que dis-tu de lui ? Puisqu'il t'envoie des yeux. Il répondit, c'est ta part d'être. Les juges ne voulaient pas tant qu'il avait été à veuve et qu'il voyait les ailes. Avant d'avoir fait venir des parents, ils les interrogeaient par les enfants. Et il n'a rien à trop risque de vous dire être né à veuve. Comment donc se fait-il qu'il voit la violence ? C'est par là qu'il a répondu. Nous savons que c'était notre fils qui venait à veuve. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant. Nous qui lui avons fait vivre. Après un élevé, il est assez fort pour parler de ce qui le concerne. C'est par contre cela, parce qu'il avait peur de chercher lui. En effet, ceux qui avaient déjà décidés t'exclurent de la synagogue, celui qui reconnaissait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi, c'est pendant que j'ai dit ce qu'il a passé devant, c'est le projet de lui-même. Les gens les tiens appelaient à veuve et se construisent leur route avec un élevé à veuve. Et lui dit, prends-moi à Dieu. Nous savons que c'est dans les affaîcheurs. Il répondit, s'il n'est pas affaîcheur. Je n'en sais rien. Je sais quelque chose. C'est ce que je sais avant. Il me dit de nouveau, que t'as-tu fait ? Comment t'as-tu le même idiot ? Il leur répondit, je voulais déjà lire et vous n'avez pas décidé. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir des disciples ? Il m'insiste à l'être et lui dit, c'est toi qui es en lui. Nous, nous sommes disciples de l'œil. Nous savons que Dieu a parlé à l'œil. Mais ceux qui disent, nous ne sommes pas l'œil aussi. Cet homme l'a découvert. Voilà qui est le chemin. Vous ne saurez pas douloureux. Et pourtant, c'est l'œil de Dieu. Nous savons que Dieu ne nous ose pas les pécheurs. Mais quand le manche, si quelqu'un de l'homme a fait sa vie, il s'existe. Jamais encore, on n'a entendu juste que quelqu'un ait couvert les yeux dans l'œil de l'œil. Si cet homme ne le faisait pas de l'œil, il ne pourrait bien faire. Il lui répondit, tu es née tout entier dans le péché. Et puis, il lui l'enseigne. Et il le chanteur. Jésus a pris qu'il ne le chanteur. Mais il y a rencontré, il dit, quand tu es au lit de Dieu, il répondit, et qui est-il ? Seigneur, afin que je croise en lui. Tu l'as vu ? Je lui dis, je lui dis, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, c'est bien. Et il dit, je pense que le mal dans l'œil. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne vont pas, voient, et pour que ceux qui voient, deviennent à l'œil. Quelquefois, il y a quelqu'un qui a été avec lui, entre nous, c'est par l'œil, il est utile. Nous aussi, nous sommes heureux. Jésus leur répondit. Si vous étiez avec vous, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, nous voyons. Ainsi, notre péché reste. Jésus a évolué, c'est le sens à donner à ces récits de miracles, c'est le beau récit de miracles que nous trouvons dans les évangiles. Et dans les évangiles de Jean, le sens de ces miracles est clairement dit. Au script 20, qui est à la fin de l'évangile, nous lisons. Jésus, bien c'est quand la fin de l'évangile, Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup de signes, qui ne sont pas décrits dans les livres, mais ceux-ci ont été dégris afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc clairement, les signes faits par Jésus, il a manifesté que, eh bien, le Messie, celui qui accomplit les espérances de l'humanité, est celui qui est la paix de toutes les questions, de toutes les angoisses, de toutes les espérances, de toutes les préoccupations humaines. Voilà le sens de tous ces miracles. Alors, en quoi ce troisième des sept miracles racontés par l'évangile de Jean montre que Jésus est bien le Messie ? D'abord, le mot d'opératoire de ce lien. Le mot d'opératoire. Jésus utilise sa salive et de la terre, il va piquer sur les yeux de la mort. La salive symbolise sans doute sa parole, tandis que la terre est, on peut penser, une allusion à la terre à partir de laquelle Dieu a créé l'être humain. Aussi, Jésus, en utilisant sa parole sur la terre, va, quelque part, recréer, offrir une nouvelle vie, une nouvelle naissance à la vie de l'être humain. Il va le faire entrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle réalité, et il va ainsi manifester qu'il est le fils de Dieu, qui n'est pas lui-même Dieu, le Dieu créateur. Deuxième élément, Jésus va rouvrir les yeux de la meule, et en tout cas, on a un réglement aux prophéties des aïbes d'un temps, d'un jour, d'une grande consommation, d'une grande versement, d'une libération, au cours duquel les adœuvres, j'aurai, guéris, ils ont par exemple, en les aïbes, j'ai dit le 29, ce jour-là, les sourds entendront la vécule du livre et dénigrées de la vie de l'éternel, les yeux des adœuvres de l'éron. Les hommes de l'éron, de plus en plus, leurs joueurs d'entraînés et les plus gros de l'humanité seront remplis d'allégresse grâce au sein d'Israël. Et puis, troisième élément de la presse qui prouve que Jésus est le Messie dans son prophétie, c'est qu'il fasse entrer un être humain, qu'il le fasse passer de terre à une mer mort, qu'il est, il y a une question, qu'il est celui qui a repris les espérances d'Israël. Ce réciment que Jésus est Messie et à la lumière de ce récit, on peut se demander qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous prie, qu'est-ce qui nous prie, qu'est-ce qui nous prie pour nous de reconnaître Jésus comme le Messie, de reconnaître Jésus comme celui qui est finalement la clé de nos aspirations, comme celui qui est celui en qui nous pouvons placer toute notre confiance et qui somme dans tout le domaine de nos jours. Donc, qu'est-ce qui finalement nous empêche de faire plus confiance à Jésus et au Christ dans ce récit et à la lumière de ce récit ? On peut remarquer d'abord le verset 2, la question que se pose les disciples. Vous voyez, les disciples, le verset 2, demandent à Jésus, « Maître, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né un homme ? » On voit que la question difficile de l'origine du mal, de l'origine de la souffrance, c'est pas une préoccupation simplement de ses esprits modernes, c'est quelque chose qu'on trouve compris dans les scriptures, compris dans la tête des disciples, mais on montre un déclarage entre la question que les disciples se posent et ce que Jésus est sur le point d'accomplir. En effet, cette question de l'origine du mal, de telle ou telle souffrance, elle traverse nos avis. Mais si on croit pouvoir trouver une réponse simple, en tout cas simpliste à cette question, on va forcément être déçu. Et Jésus n'est pas venu répondre à cette question. Il n'est pas venu, et nous on va prendre une question à des consépiculations technologiques. Jésus, en tant que Messie, il est venu d'abord pour préparer ce nom, pour transformer ce nom, pour le donner à son appétition. Donc, on voit que, le point que les disciples sont en train de se surdubiner le cerveau avec des disciples qui n'en finissent pas, le Christ, lui, amuse. Et contrairement à un autre récit de Gable, Jésus ne va pas attendre qu'il revienne le chercher, qu'il revienne le solliciter pour interprimer. La note, la histoire, il a vraiment bien enlevé. Il a, Jésus le voit, et Jésus va, gratuitement, ce qu'il lui a demandé, il va interprimer dans sa vie, changer sa vie, transformer sa vie, lui, ouvrir les yeux. Contrairement à Messie, Jésus n'attend pas combien le chercher. Et on a ici un aveugle qui lui, il s'est fait assez maillard, assez souple, parce que, il n'a répondu à personne, et, on ne va pas dire, qu'il s'est fait cracher à la figure, mais presque, il se prend quand même de la salive, et de la terre, sur le visage, et il se laisse porter, il se laisse porter, il se pose ma question, alors, on est d'accord, on ne voit pas tout ce qui se passe, enfin, quand même, il s'empêche, il se trouve sur son visage, il n'est pas forcément désagréable, mais il se laisse porter, il se laisse porter, il se laisse rejoint, pas de suite, de manière, il ne peut plus que ça. Et nous, est-ce qu'on accepte, que Jésus puisse, nous rejoindre, nous toucher, nous parler, nous libérer, de manière, bizarre. C'est parce que, c'est à l'avenir, il va, c'est à l'avenir, de manière bizarre, il va accepter cette bizarrerie, il va, non seulement, être créé, mais, il est souvent, dans le fond du récit, il va être amené, il est souvent, on est très vu comme le récit, on reconnaît Jésus, comme le sang, nous a dit, celui qui est la clé, à toutes ses aspirations. Et ce qui va, aussi, permettre, et en tout cas, conjure, d'abonner à cette prise de conscience, c'est le secticisme, des pharisiens. Il y a beaucoup de secticisme, dans cette histoire, comme quoi, il n'y a pas que, il n'y a pas que des esprits modernes, c'est pour cette question, pourquoi, il y a des coups de Jésus, les gens pouvaient tout, mais n'importe quoi. On a le secticisme, de l'entournage de la ville, qui est quand même dérifié, si bien, à l'avenir de l'année, qui est maintenant, il veut investir sur une densité, et puis, il faut qu'il faut refugier, parce que c'est bien lu, et là, il faut le profiter, c'est-à-dire les pharisiens, qui pensent-on, ce sont des spécialistes, ce sont des sachants, pour qu'ils essaient un peu de discerner ce qui vient de se passer, ce qu'ils interprètent un peu ce qui vient de se passer. Donc, les gens sont loin d'être d'us, et évidemment, les plus écrits sont les pharisiens. Le scepticisme des personnes de ce décident est tout à fait simple, et ça y est, est d'ailleurs le scepticisme. Il est inscrit au cœur de cette culture. Dans le livre de l'Éthique de Thérologie, nous disons ce passage où Maurice indique le peuple ne va pas se laisser impressionner, ne va pas se laisser séduire, ne va pas se laisser détourner, ne va pas se laisser piéger par des personnes qui sont prétendues, des guillemets, des guillemets, des guillemets, des choses extraordinaires. Il y a vraiment cette prévention qui passe à la fascination exercée par l'autre sur la nature. Et c'est vraiment le scepticisme, il est au cœur de sa culture. Et d'ailleurs, le scepticisme de pharisiens est peut-être plus simple et ça y est d'ailleurs que la confiance de la même qui passe à ce moment de reconnaître que Jésus est un prophète parce qu'il fait quelque chose de bien à sa vie. Ceci dit, les pharisiens savent que certes, le signe, le miracle de Jésus peut être un groupe comme il scepticisme que ça peut effectivement attester qu'il est ici. Le problème de Jésus ne se partant leur scepticisme face au surnaturel et au miraculeux. En effet, il s'éclique en Moïse, il croit en Moïse, il croit donc que son miracle est effectué par Moïse, son miracle est effectué par de nouveaux prophètes. Ce qui fait et ce qui rend les pharisiens sceptiques, c'est que Jésus sort des clous, il sort de leur cadre mental. Pour les pharisiens, on ne peut pas faire de guérison, on ne peut pas faire de miracle un jour de nos sabins, un jour de nos recours. Jésus, lui aussi, respecte le sabin mais aujourd'hui on ne peut pas faire de la guérison et le miracle le jour de sa vie. Donc le point des pharisiens ce n'est pas tant le miracle que la personne qui le fait que Jésus sort de leur cadre mental. Qu'est-ce qui fait de mon genre aujourd'hui honte du mal peut-être à passer la foi en Jésus ? On va considérer Jésus comme celui qui est la clé de leurs aspirations, de leurs problèmes, de leurs soucis, de leurs ambitions. C'est parce que Jésus, parce que le christianisme, parce que l'Évangile sort de leur cadre mental. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue il y a un certain temps avec quelqu'un qui avait béni, qui avait été éduqué, qui avait été influencé par l'athéisme qu'on trouvait dans les milieux communistes. L'athéisme qu'on trouvait dans les milieux communistes. Alors, la conversation qu'on a eue est que beaucoup des miracles de Jésus, de la résurrection, ils considéraient que c'était n'importe quoi. Mais finalement, si Dieu vraiment existe, alors il y a un lien qui s'est fait. Donc, ce n'est pas tellement ça le problème, ce n'est pas tellement le miracle le problème. Le problème, c'est que Jésus sort de son cadre mental. On était pour lui, la religion, c'est l'origine du peuple. Le chrysalisme, c'est une spiritualité inventée par les gens pour maintenir leur pouvoir et leur organisation. C'est quelque chose qui a été inventé pour manipuler les gens. Alors, je ne suis pas sûr que les chrétiens avaient un intérêt à raconter que Jésus était récité, mais je ne suis pas du conclu qu'aujourd'hui, que ce soit les églises et les chrétiens qui endorment les gens ont mis le masque. Toujours est-il que pour cette personne, c'était son cadre mental. C'était son cadre mental. C'était la lunette avec laquelle il voyait et il disait le même. Un peu comme un juif aura des difficultés à considérer un crucifié comme étant lui-ci. Un peu comme un musulman aurait des difficultés à considérer que Dieu ait pu laisser son envoyé mourir sur la croix. un peu comme quelqu'un influencé par la spiritualité nouvelle ou la spiritualité ou en fait, au final, on considérait que Dieu puisse être une personne avec une volonté et avec une intelligence plutôt que simplement une énergie. De la même manière, les chrétiens ont du mal à appraisser et à remettre leur raison de Jésus et à remettre Jésus comme le Messie parce que nous sommes de lui leur cadre mental. Et nous aussi on peut se demander est-ce que parfois par rapport à son identité, par rapport à sa personne, par rapport à ce qu'il est vécu dans la vie, à ce que on peut effectuer dans la vie, on peut se demander si Jésus ne sort pas parfois de notre cadre natal, de ce qu'on a éduqué pendant toute l'éducation, de ce qu'on a éduqué par notre histoire, est-ce que Jésus ne sort pas parfois de notre cadre natal ? Peut-être d'ailleurs un peu supposé la question est-ce que parfois ce que Jésus veut faire dans notre communauté ça ne sort pas un peu de notre cadre mental, de notre manière de construire notre vie d'église, de ce qu'on attend du pasteur, de ce qu'on attend des conseillers prises littéraux, de ce qu'on attend d'une paroisse du fonctionnement d'une parente. Est-ce que ce que veut faire Jésus ça ne sort pas parfois un peu de notre cadre mental ? En tout cas, pour revenir au sexisme des pharisiens, c'est ce sexisme qui va conduire la bonne année à reconnaître Jésus comme le Messie. Il va être exclu par les pharisiens et là il va se reconnaître devant Jésus qui va lui poser clairement la patine. Est-ce que je suis un inconceur comme le pense les pharisiens ou bien est-ce que je suis le Messie, le fils de Dieu, celui en qui tu peux mettre ton taille, celui en qui tu peux avoir une totale confiance pour tous les qui pensent. de ton existence. Voilà un peu la pratique que Jésus pose à la peuve de l'église. Des privats anglais C.S.E.V.I.S. disait la juge suivante je ne sais pas si vous connaissez C.S.E.V.I.S. qui veut le faire au grand du monde de Narnia le christianisme s'il est faux n'a aucune importance et s'il est vrai il est d'une importance infinie. La seule chose qu'il ne peut pas être c'est modérément important. Je veux dire le christianisme s'il est faux n'a aucune importance s'il est vrai il est d'une importance infinie. La seule chose qu'il ne peut pas être c'est modérément important. voilà les je finirai avec ça il nous semble qu'il touche à ce qui finalement nous prie dans le tout de la confiance que nous sommes s'appelait à faire un jour d'arbitage à Jésus c'est notre indécision c'est le entre-deux c'est le entre-deux chef oui je suis chrétien mais peut-être que la vérité est allure oui je suis le même lumière du monde mais peut-être qu'il y a une onde au tableau oui l'église a pas tant pour les commissions de proclamer l'évangile en parole mais en âme mais elle pourrait avoir deux priorités la décision l'entre-deux c'est je crois ce qui nous empêche d'aller plus loin dans la confiance que nous sommes en Jésus et dans ce que le Christ peut faire dans nos vies et dans nos communautés là si Jésus et la lumière font si l'évangile est celui qui va de plus précieux alors il doit que son plaisir être celui d'étergire toute notre vie et toute la vie de nos communautés Amen